Réseaux sociaux, pièges du diable, la face cachée de la technologie. Dans la Bible, le diable, aussi appelé Satan, est un être spirituel créé par Dieu qui s'est rebellé contre lui. Il est souvent décrit comme le prince des ténèbres, le tentateur et l'accusateur. Le diable est à l'origine du péché et de la souffrance dans le monde. Il cherche à détourner les humains de Dieu et à les conduire à leur perte. La Bible affirme que Jésus-Christ a vaincu le diable sur la croix et qu'il offre le salut à tous ceux qui croient en lui. Genèse 3 Le serpent est une image du diable qui tente Adam et Ève de désobéir à Dieu. Job 1 à 2 Le diable afflige Job de souffrance pour le tester et le faire douter de Dieu. Matthieu 4 à 11 Le diable tente Jésus dans le désert après son baptême. Le diable continue d'agir dans le monde d'aujourd'hui, à travers la tentation, le mensonge et la violence. Il utilise de nombreux moyens pour influencer les humains, notamment la technologie, les médias et la culture populaire. Les chrétiens sont appelés à résister au diable et à vivre selon les valeurs de Dieu. Le diable peut être vu à l'œuvre dans la cybercriminalité, qui vole, escroque et exploite les gens. Le diable peut également être vu à l'œuvre dans la cyberintimidation, qui utilise la technologie pour harceler et blesser les autres. La dépendance à la technologie peut être vue comme une forme de servitude au diable, car elle éloigne les gens de Dieu et de leur véritable nature humaine. L'être humain est un être créé à l'image de Dieu et qui a le libre arbitre. Il est capable de choisir entre le bien et le mal, et il est donc responsable de ses actions. Le diable peut tenter l'être humain, mais il ne peut pas le forcer à pécher. Les deepfacts sont des vidéos manipulées qui peuvent être utilisées pour diffuser de fausses informations et de la désinformation. Elles peuvent être considérées comme un outil du diable, car elles sèment le mensonge et la discorde. Les réseaux sociaux peuvent être utilisés par le diable pour propager la tentation, la haine et la division. Ils peuvent également être utilisés pour manipuler les opinions et les comportements des gens. L'intelligence artificielle, IA, pose des questions éthiques importantes qui doivent être examinées à la lumière de la Bible. L'IA peut être utilisée pour le bien ou pour le mal, et il est important de discerner les intentions derrière son développement et son utilisation. Les démons sont des êtres spirituels qui ont suivi Satan dans sa rébellion contre Dieu. Ils sont au service du diable et cherchent à accomplir ses desseins. Les chrétiens doivent être conscients de l'existence des démons, mais ils ne doivent pas en avoir peur. La religion peut jouer un rôle important dans la lutte contre le diable. La foi en Dieu et la prière peuvent donner aux chrétiens la force de résister à la tentation et de vaincre le mal. Il est important de discerner entre la vérité et l'erreur, et de ne pas se laisser séduire par les mensonges du diable. Le diable est une réalité spirituelle qui a un impact sur le monde actuel, y compris dans le domaine numérique. Il est important d'être conscient de ces dangers et de prendre les mesures nécessaires pour se protéger. Comment pouvons-nous discerner la présence du diable dans le monde numérique ? Quels sont les moyens les plus efficaces de résister à la tentation dans le monde numérique ? Comment pouvons-nous utiliser la technologie pour le bien et contrer les influences néfastes du diable ? Comment pouvons-nous discerner la présence du diable dans nos vies ? Quels sont les moyens les plus efficaces de résister à la tentation ? Comment pouvons-nous aider les autres à se libérer de l'emprise du diable ? Question La technologie est-elle le nouvel outil du diable ? Peut-on être chrétien et utiliser Internet ? Comment se protéger des dangers spirituels du numérique ? L'intelligence artificielle est-elle une menace pour notre âme ? Faut-il avoir peur de la technologie ? N'oubliez pas les messages de Dieu peut sauver quelqu'un. Partagez-les et commentez donner votre avis. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501